L'église médiévale de Sérignan En 1619, la construction de la chapelle du Corpus Christi, qui vise à agrandir l'édifice une nouvelle fois, produit l'écroulement d'une partie de l'église et entraîne de nouveaux travaux. Voilà en action la spirale des travaux qui entraîne d'autres travaux et qui, au final, fragilise l'édifice. C'est donc assez sereinement que les consuls décident en 1761 de construire une église neuve hors le fort pour disposer de plus d'espace. Or le fort, mais pas trop loin, non plus. Il ne faut pas exagérer. En fait, on va la coller aux remparts qui ont largement disparu à cette époque. Quelques maisons sont démolies. On procède alors à un vaste terrassement et à la construction d'un socle de pierre. C'est donc au plus près de la place centrale du village que l'église est bâtie. C'est au célèbre architecte Pierre Bondon qu'est confié la conception de l'édifice. Un autre micro-doc de l'espace muséographique d'histoire et du patrimoine de Sérénien-Ducontat vous en parle. Les menuiseries intérieures furent confiées à Gros-Louis, cela ne s'invente pas, un menuisier de courtesans. Un document du fonds d'archives local nous livre les secrets de cette église. Les pierres qui participent de son élévation furent tirées de trois carrières différentes. Dont la célèbre carrière de pierre de Saint-Restituc, celle de Saint-Just, la carrière des baumes et bien sûr la carrière de Sérénien où les fronts de couple sont encore visibles. Ainsi l'œil de bœuf est construit en pierre de la carrière des baumes. Comme les arcs doublots, les tribunes et les chapelles. Le sanctuaire, c'est-à-dire l'abside, sera construit en cul de four, dit le document, et en pierre de Saint-Just. Comme les voûtes des chapelles, la grande voûte de la nef et celle de la tribune seront réalisées en arêtes et en pierre de Saint-Just également. Pour placer la cloche, dont l'importance est plus que majeure, tant les cloches rythmes et symbolisent l'univers villageois, on va rehausser la tour de l'horloge d'un tronçon octogonal pour y faire un clocher. Des paroissiens trouvèrent là une église enfin digne de leur foi, une église d'un style baroque au développement basilical qui s'avérera être un exercice que Pierre Bondon réitérera très vite à Usès, où il construira, une fois encore, sur un socle de pierre, une église du même type, plus grande, plus haute, avec encore une foi, et assez étrangement d'ailleurs, ce clocher déporté sur la gauche de l'édifice. À n'en pas douter, l'expérience sérignanaise et la présence de ce clocher du XIIIe siècle à Usès, clocher de l'ancienne église détruite pendant les guerres de religion, influença la conception, donc, son positionnement et son allure générale. Outre ses belles lignes, ses belles pierres à la stérotomie agréable, sa massivité tout agréste, l'église de Sérénien du Comtat recèle des œuvres d'art de première main, comme cette mort de Joseph dont nous parlerons dans un autre micro-doc. Sous-titrage Société Radio-Canada